Musique Mesdames et messieurs, c'est parti pour le dernier entretien et non le moindre avec Jean-Paul Daou au Salon du Livre de la Côte-Nord. Jean-Paul Daou qui était le poète en résidence pour la première année au Salon du Livre, pour ce 38e Salon du Livre de la Côte-Nord, qui va venir nous livrer son processus littéraire, la création de ses poésies qu'il aurait écrites pendant son séjour. Bien sûr accompagné de quelques bubules de champagne. Il n'y a pas de pression Jean-Paul, tout le monde vous regarde. Santé ! C'est ce que j'appelle le bruit de la civilisation. Merci Jean-Paul, alors nous voilà, santé dans la civilisation. Santé, santé ! Joie et bonheur à tous pour ce dernier entretien du Salon du Livre. Ah, un autre cas de misère noire. Ça fait des bubules. Jean-Paul, comment vous vous sentez après une semaine de résidence sur la Côte-Nord ? Dites-nous tout. D'abord, je suis arrivé, pardon, d'abord je suis arrivé mercredi, oui. Donc, nous sommes partis, mon conjoint et moi, de Sainte-Mélanie. Sainte-Mélanie, c'est une vingtaine de kilomètres au nord de Joliette. Donc, on traverse Trois-Rivières, Québec, et voilà, après on arrive ici. Donc, on traverse à la fois l'estuaire de Saint-Laurent, enfin le Golfe, l'estuaire, puis la mer intérieure, comme on appelle. Donc, c'est quand même des heures de route. Mais j'ai voulu le faire en voiture à cause de la commande des textes. La Côte-Nord, c'est quand même immense, puis je n'ai pas tout vu. C'est immense comme un pays, comme l'Italie. Pardon ? La Côte-Nord, c'est immense comme un pays, comme l'Italie. Bien, c'est sûr. Qu'est-ce qui vous a frappé lors de votre parcours en auto ? C'est le côté, évidemment, c'est un cliché de dire ça, c'est le côté un peu sauvage, c'est-à-dire inhabité. Tout le long de la route, on voit qu'il y a des petits chemins, des sentiers qui mènent sans doute vers une maison, quelque chose. Parce que quand on est en voiture, c'est le paysage d'abord qui est important, mais on se sentait si seul au monde dans cette nature. Donc, sans doute, ça nous rappelle dans notre ADN comment les premiers habitants sont arrivés pour découvrir ceux qui restaient ici. Et c'est tellement unique et étrange en même temps. On oublie qu'on vit dans un décor si extraordinaire. Pourquoi étrange ? J'ai dit ça, là ? Bon, vous savez, quand on écrit, on est poigné avec nos mots, nos épithètes. Bien, c'est étrange, c'est que je me sentais à faire des boussolés. Bon, je suis quand même un gars de ville, Montréal, c'est ma ville, j'y ai habité longtemps, d'ailleurs j'y habite toujours, j'ai un condo. Puis quand j'arrive ici, c'est comme si j'étais pas menacée, mais j'étais confrontée à quelque chose qui me dépasse. C'est dans ce sens-là que je me sentais étrange, comme pas étranger. Parce que je sais que c'est le Québec et tout, puis j'ai lu et tout, mais c'est d'habiter ce paysage qui est enfin un personnage incroyable. Ce personnage mythique. On est tellement gêné, fragile par rapport à tout. C'est une belle description que d'écrire la Côte-Nord comme un personnage mythique. Et c'était aussi, il faut le souligner, la première fois que vous veniez dans la région. Bien oui, en plus. Mais il est à temps. Non, non, mais il est à temps parce que là, bon, j'ai voyagé beaucoup. J'ai fait une soixantaine de pays, puis c'est ça, je suis venu ici-dedans. C'est une honte que je confie, que je confesse, c'est ma génération. Mais oui, je vais revenir. Mais j'espère, on vous attend. Oui, oui, je vais revenir, puis je n'aurai pas à avoir à me lever à 10 heures le matin pour faire du sens. Dans des tables rondes, qui étaient excellentes d'ailleurs, mais bon, je ne me souviens absolument de rien. Il ne faut pas abuser, ça c'est l'effet bubule, que voulez-vous. Mais là, Jean-Paul, vous êtes là avec nous sur scène parce qu'on a hâte, moi je trépine d'impatience, de savoir qu'est-ce que vous nous avez concocté pendant votre séjour. Bon, d'abord, je vais spécifier quelque chose. Être écrivain en résidence, ça nous force à écrire des textes. Et les écrivains, je m'excuse auprès de tous les écrivains ici d'un poète, les écrivains poètes, on est paresseux. Et d'avoir à écrire un texte, ça nous force à... Ça nous donne une discipline que moi, je n'ai pas nécessairement. Bon, là, je ne vais pas mettre tout le monde dans le bateau, je regarde l'or, là, puis je suis moins d'accord. Alors, donc, je vais me calmer. Mais je dirais que d'être en résidence, ça nous force à saisir le paysage, à essayer de dire en mots ce qu'on perçoit, ce qu'on vit. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu venir en voiture avec mon conjoint, Mario, pour de tête du sac à ici, voir exactement le paysage, le sentir, puis je prenais des notes. Et donc, j'ai fait deux textes. Un est un peu plus abstrait, c'est que ce qui m'a frappé tout le long, c'était le mouvement sur le fleuve, le mouvement sur la mer intérieure, bref, les vagues. Et juste à partir de ce mot-là, les vagues, j'ai fait un texte. Mais après, rendu ici à cette île, j'ai évidemment peaufiné mon texte sur les vagues, mais là, c'était une autre dimension. Hier, je me suis promené en bateau, j'ai vu toutes les sept îles, les petits pingouins et tout. Donc, bref, je suis revenu à l'hôtel dans un état assez euphorique et j'ai fait mon texte sur ce que j'ai appelé « Côte-Nord ». Donc, il y a deux titres. Il y en a un qui s'appelle « Vague » et l'autre s'appelle « Côte-Nord ». Donc, je parle d'un grand territoire qui, pour moi, semblait un peu abstrait avec le mot « vague » et j'arrive ici à cette île. Avec lequel on va commencer ? Avec « Vague » 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 ? Vague ? La fascination des « Vagues » vient-elle de leur répétition ? Mantra de l'infini, se défilant sous nos yeux, leur rythme hypnotisant, copiant les minutes qui roulent, mourant et naissant dans un même souffle, cette écume au bord de leurs lèvres, comme si prisonnière, elle enrageait de se savoir condamnée à l'éphémère. Les merveilleuses vagues qui ondulent, telles des dunes mouvantes, enchaînées les unes aux autres, créant ce mythe de l'éternel recommencement, copiant la valse des astres qui roule dans l'océan noir de l'univers. Les vagues qui surgissent de nulle part, copiant notre souffle en un présent incertain. Les vagues de déferler dans leur anonymat, une vague, une autre et encore une autre, ne sachant laquelle est déterminante. L'horizon qui s'ouvre dans leur mouvement, venu de nulle part, qui se fracasse sur des rochers en une agonie spectaculaire. Aussi doucement sur des plages qu'elles peaufinent avec la patience d'un artisan, les vagues fascinent l'imagination qui souffle librement comme un rorcal sautillant dans la joie d'être. Je peux passer des heures à observer les vagues quand le cœur de la mer bat au rythme de l'univers, rythme possédé par un mantra cosmique, alors que sur la plage il dépose des coquillages remplis de son souffle. Pourtant, nous savons que les vagues, même enchaînées, respirent la liberté. Levé des vagues qui divaguent sous un vent volage. Seule la vague peut valider l'audace d'une telle allitération. Vague, wave, est aussi tout efficace. Le V du mot vague démontre le W du mot que le mot wave affirme. Le génie des langues, étendu face au ciel, ouvert de la mer, je contemple les vagues, si sereines dans la fureur de l'heure. Vagues, vagues après vagues, incantations qui calment sur elles. Nous voyons nos rêves. Nous entendons le chant de leur respiration, affirmant que nous avons raison d'être vivants. Puis la vague anonyme de se recréer à l'infini sur les grains de sable. Je sais qu'il y a des vagues qui font des clins d'œil aux étoiles. Alors que la lune glisse, tel une sirène silencieuse, ornée de passementerie millénaire, digne d'un romantisme échevelé à la château brillant. Regardez les vagues. Regardez-les bien. Abandonnez-vous à leur cadence. En en oublié qui vous êtes, éblouis d'être là. Ici fleurissent les bijoux sonores de Baudelaire. Là s'échouent les vaisseaux d'or de Nelliga. Les vagues, leur va-et-vient, allégorie de notre condition, liée au passé, espérant un meilleur avenir. Les vagues si obéissantes, leur dicton populaire ne les oublie pas. Une vague d'émotion, une vague d'espoir, la vague à l'âme arrête de divaguer. Les vagues sans frontières, leur magie familière, sans cesse renouvelée. De vague en vague d'aller et venir, prisonnier avec plaisir du cœur de la mer. Wow! C'est plus un océan de vagues, c'est un tsunami de mots, de beauté, Jean-Paul Daouf. Toutes ces merveilleuses vagues qui ondulent. Les vagues belles comme Baudelaire. C'est que j'ai voulu éviter la carte postale, que peut-être que je n'ai pas pu éviter dans l'autre poème. C'est que j'ai voulu prendre une perspective comme le cadeau que tu as eu, la peinture Christina, qui était juste des vagues. Comme tu leur sens un cadeau, je trouvais que je fitais. On ne le savait pas. Mais quand vous regardez, c'est l'étendue d'eau tout le temps. Puis il y a toujours des petits motos. On est loin du poème de Valéry où il parle de la mer, évidemment, la Méditerranée sans doute, où il dit de la mer, ce toit tranquille où marchent les colombes. Mais ici, les colombes ne marchent pas. C'est plutôt les moèmes. Ça roule. Et c'est ça que j'ai vu tout le long en m'en venant. Donc, ça m'a inspiré. Ça vous a inspiré. Ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré, ces images, qui, comme je vous dis, j'ai parti d'un mot. Le mot vague, c'est tout. C'est tout. C'est tout, puis ça a donné ça. Alors, c'est... Et vous êtes partie de ce mot vague et vous disiez que vous aviez peaufiné, après votre second poème, avec la Côte-Nord, comment est-ce que vous avez peaufiné les deux? Bien, les deux, ils ont été peaufinés dans la chambre d'hôtel, l'auberge et gouverneur. Un bel endroit d'inspiration? Non. Non, 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 non. Et puis, là, je vais faire une belle remarque. Quand est-ce qu'on va arrêter dans les hôtels de mettre du tapis? Le message est lancé. Moi, j'étais écœuré de marcher des acariens. Non, non, mais j'avais envie de porter des bottes dans des hôtels. Peut-être l'objet d'un prochain poème? Non, non, c'est un prochain cauchemar à l'Edgar Aleppo. Non, non, plutôt à l'autre, Lovecraft. Ah, non, 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 c'est épouvantable. Je déteste les hôtels avec des tapis et on n'en a pas besoin. Il y en a ici, mais ça, ils s'enlèvent. À l'hôtel, on n'est pas nés avec. Dieu sait que c'est passé ces tapis-là. Ça a été légèrement... La question a été légèrement évoquée à la soirée grivoise l'autre soir. C'était Karine Etienne qui parlait des rideaux de l'hôtel du gouverneur. Qu'est-ce qui se sont passés dans ces rideaux? Mais peut-être que pour en revenir à nos verres, Jean-Paul... Oui. Ne perdons pas de vue, ce qui nous amène ici. On disait que les vagues, vous aviez inspiré pour votre premier poème. Oui. Et vous l'avez peaufiné avec d'autres aspects de la Côte-Nord. Quels sont-ils? Bien, c'est parce que rendu... Je voulais faire quelque chose aussi de plus concret. Je pense que l'écueil a évité, quand on est auteur en résidence, que vous venez pour la première fois dans un décor, c'est d'éviter la carte postale. Mais c'est ça qui nous frappe en même temps. Mais bon, moi, je trouve que le cerveau enregistre des images que le cœur développe et qu'on peut après imprimer à travers nos mots. Je pense que c'est une belle définition de... Vous voulez éviter la carte postale, mais est-ce que c'est vraiment une carte postale quand c'est écrit avec notre cœur? Non, mais c'est ça. Justement, c'est personnel. Très personnel. Oui. Parce que là, c'est moi qui vois ça comme ça. Et peut-être que d'autres poètes qui sont ici, d'autres écrivains verraient ça de façon différente. Et c'est ce que je trouve intéressant et intelligent dans un premier salon du livre, pas dans un premier, d'être le premier auteur en résidence. Je pense qu'il va y avoir des suites. Parce qu'imaginez le collage, 20 ans plus tard, des textes des auteurs qui auront circulé dans ces magnifiques paysages. Et ça pourra faire un très beau collage, une fresque qu'on pourrait afficher dans les prochains salons du livre. Voici le texte en telle année. Le texte, ça fera un recueil qui appartiendrait à la Côte-Nord. Un tableau de poésie, une carte postale poétique de la Côte-Nord. Oui, une carte postale, j'aime pas ça. Je sais que je l'ai employée. L'image, photographie. Non, 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 j'aurais plutôt des visions poétiques que le poète... Des vagues de vagues? Ah, ben tiens, voilà. Des vagues. Des vagues d'images, des vagues d'émotions, qui se recoupent sans doute, mais qui n'ont pas le même rythme aussi. Ça, c'est important. C'est ça qui est beau dans le... Comme nos vagues. Ça peut être vif. Ça peut être le mot vaille. Il n'a rien à voir avec le mot houle. Parce que je connais la houle. Puis c'est plus escarpé. C'est pas la même, mais les vagues de la Côte-Nord sont connues par les surfers pour être des vagues beaucoup plus molles que des vagues qu'on retrouverait dans des océans, notamment. Bon, ben voilà. Donc, on pourra faire un répertoire sur mettre des épithètes sur les différentes vagues. Les différents types de vagues. Là, vous vous faites attendre, Jean-Paul, vous vous faites désirer. Moi, j'ai très hâte de savoir Côte-Nord, votre deuxième poème. Alors, Côte-Nord, c'est un poème différent. Bon, alors, j'aime bien lire le texte de Beau, parce que, bon... Côte-Nord. Le regard ne peut tout saisir de la démesure de l'horizon. L'œil médusé se promène à la façon des nuages, ces touchantes fleurs de mer qui nous enchantent depuis toujours. Sur la Côte-Nord, l'appétit de la beauté est convié à un banquet dressé par des divinités chaleureuses. Cette forêt d'épinettes et de bouleaux qui s'étend jusqu'à perte de vue alors que des kilomètres de plage servent de lit au soleil qui rêvent dans les chambres de la mer. De cette mer intérieure, des îles surgissent, colliers de perles vertes pour des baleines mythiques. Ici, l'immensité a un nom. Côte-Nord. Ici, la nature démontre que l'éternité est une question de perspective. Dans ce paysage rempli de mystères, des anges s'amusent, soufflés par tant de merveilles, le poème prend son envol tel oiseau dans la lumière. Wow. Merci. Ici, l'immensité a un nom. Côte-Nord. Comment mieux décrire la Côte-Nord? Ah bien non, là, je m'excuse. Moi, je ne suis pas un agent de voyage. C'est juste que ce poème-là, il est plus concis, mais je voulais mettre chaque vers, je voulais que ce soit comme un cliché que moi, j'ai vu dans ma tête et que j'ai voulu saisir. Et évidemment, on ne peut pas tout saisir. Quand je parle de l'immensité du paysage, de la démesure de l'horizon, ce sont des choses que, quand on arrive, qui nous saisissent. Bon, je suis parlé des îles parce que c'est cette île. Puis hier, je me suis parvenu en bateau, donc j'ai vu des îles. J'ai dit qu'ils servaient de collier de perles aux baleines, mais je ne les ai pas vus, les maudites. Non, elles se sont cachées. Quoi qu'on... Quelqu'un sur le bateau a vu un rarcal. Mais moi, je l'ai manqué. Mais peut-être qu'eux autres nous voyaient. Bon, peu importe. C'est sûr. Et puis, donc, ça promenait entre les îles et tout, donc, je trouvais que ça comme des bijoux, des posés, puis avec les épinettes dessus. Bref, c'est... Bon, moi, j'ai fait une image avec ça, mais n'importe quel autre écrivain ou même... même pas écrivain quand... Je veux dire, les gens, souvent, quand ils voient, ils pensent en mots. Il y a des mots qui leur viennent dans la tête qui précisent ce qu'ils voient. Le poète, bien, peut-être pour ça un peu plus loin. Enfin, ils travaillent là-dessus. Ça n'a l'air de rien, je travaille fort là-dessus. Oui, là, Mario peut le savoir. Il est rentré à l'ordinateur. Je ne sais pas ce qu'il est, là. Juste là. Ah, oui. Bien, il est rentré à l'ordinateur puis il n'y a pas... Il n'y a pas un mot, une conjonction, un épithète que je ne changeais pas puis on lisait ça à voix haute puis... En fait, comme je disais d'entour à la table ronde à 10 heures, il y a quelqu'un qui, une fois, m'a fait un immense compliment et m'a dit « Ah, j'ai dévoré votre cueille de poétie et je l'ai lu en 15 minutes. » Et moi, je lui ai répondu « Ça m'a pris quatre ans à le faire. » Ah, bonne réponse. Donc, pas si paresseux que ça, le poète. Et je veux revenir sur ce que vous disiez sur les images. Peut-être qu'il y a autant de perdieux qu'on peut voir d'images d'une certaine façon. Oui. Ce qui est... Je pense ce qui est fort dans la poésie, c'est que les poèmes que je viens vous lire peuvent vous inspirer à vous des images, des émotions, des perspectives auxquelles vous n'aviez pas nécessairement pensé. Et je pense que la poésie sert à ça. un grand poète québécois, Paul-Marie Lapointe, disait que la poésie, c'est la moitié écrite et la moitié, c'est le lecteur qui continue à écrire le recueil de la façon qu'il fait la lecture. Et à ce moment-là, ce recueil-là lui appartient. Et c'est, je pense que... Je dis le mot générosité du poète dans le sens qu'à travers les mots... Vous savez, ce qui est complètement hallucinant dans la poésie qu'on trouve inexcessible, ce sont des mots de tous les jours, des mots qu'on retrouve dans le dictionnaire, dans notre vocabulaire, que le poète arrange autrement pour créer soit des images, soit des émotions. Et ça, c'est son travail. Je dis le mot travail parce qu'on pense souvent que la poésie nous tombe dessus comme si c'était une pluie arc-en-ciel. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, c'est ça que je trouve qui est important de voir les... de lire un poème et après vous, vous en faites ce que vous voulez. Et ce que je vous conseille quand vous allez dans une librairie, entrez dans le rayon de la poésie, tant mieux s'il y en a un en passant. Et là, prenez un recueil et ouvrez-le et vous allez cueillir peut-être des choses auxquelles qui vont vous surprendre. Et ce n'est pas grave de ne pas tout comprendre en poésie. Des fois, le poète écrit et il ne comprend pas tout ce qu'il écrit. Est-ce que ça vous arrive souvent? de ne pas comprendre ce que j'écris? Mais on a tout le temps la générosité de me le dire. Et je comprends mieux après. Non, mais là, je blague, mais non, je pense qu'un poète, c'est exactement ce qu'il fait. C'est juste que, des fois, l'effet peut être... Je déteste la poésie hermétique que je trouve qui joue avec des formes trop abstraites et qui éloignent le lecteur. Ça le nuit, je pense, à un certain moment donné, à la poésie. C'est-à-dire d'être trop élitiste. Alors qu'à présentement, il y a tellement de thématiques magnifiques. Moi, quand j'étais jeune, je n'en avais pas de poésie autochtone. Il n'y en avait pas de Natacha Canapé-Fontaine, de Joséphine Bacon. Il n'y en avait pas des livres féministes à la Nicole Brossard, Louise Dupré, Denis Desautels, Nélie Surcotte, Carole David, plein d'autres. Il n'y en avait pas de poésie queer. Oui, j'en faisais, mais je ne le savais pas. Là, on me l'a dit après coup. Mais ce que je veux dire, c'est que la poésie est contemporaine et pour chacun et chacune qui est ici, vous allez trouver un recueil de poèmes qui vous attend quelque part. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Un recueil pour chacun d'entre nous. Et moi, ce que je veux vraiment savoir, Jean-Paul Daou, c'est de quelle façon la Côte-Nord va continuer de vous inspirer peut-être pour vos prochains poèmes ou d'autres écrits de votre part? D'abord, je vais être moins gêné d'être Québécois. Je ne suis pas gêné d'être Québécois, assez mal dit. Mais je vais être moins gêné de ne pas avoir connu une géographie qui fait partie de moi, qui fait partie de mon pays. Et là, de l'avoir vu, j'espère qu'en mourant, j'aurai tout vu du Québec. Bon, je ne connais pas Natash Kwan. Il y a plein d'endroits que je... Bon, j'ai été invitée dans plusieurs endroits et tout. Mais tout ça fait un ensemble qui, je pense, au niveau de la poésie, peut m'habiter. Je l'espère très sincèrement, Jean-Paul Daou. La partie n'est que remise. J'espère qu'on va vous revoir dans les prochaines années au Salon du livre. Peut-être que vous aurez l'occasion de vous rendre jusqu'à Natash Kwan, jusqu'à Kégaska, peut-être même, pourquoi pas, jusqu'en Bas-Kot-Mort. Oui, je le sais, on m'a dit que la 138, ça sera... Jusqu'à Kégaska. C'est fou. C'est fou. Jean-Paul Daou. Non, mais c'est magnifique. Écoutez, juste pour finir, j'ai beaucoup aimé mon séjour, je ne savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai été charmé, ébloué, touché. Ça, c'est... Le soleil va broyer. Et on va finir nos coupes. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Jean-Paul Daou. Une vague d'applaudissements pour Jean-Paul Daou. Merci, merci infiniment d'avoir été l'auteur en résidence du 38e Salon du livre de la Côte-Pente. Faites donc la vague, là. Wouhou! Non, il va encore. Wouhou! Bon, mon... Il n'a pas aimé carner. Wouhou! Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV. et à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada